Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui peut complètement changer ta vie de DJ. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de mixer, juste de mixer comme ça sur platine, des fois, ça ne suffit pas pour passer vraiment à un autre cas. En fait, le truc, c'est que créer des morceaux, créer tes propres morceaux, ça peut te permettre de complètement catapulter ta carrière de DJ, surtout si tu veux devenir vraiment excellent, si tu veux te professionnaliser à moyen ou à long terme. Ça peut vraiment faire toute la différence. En fait, tu as sûrement déjà remarqué qu'en fait, les plus grands DJ, si tu regardes par exemple le top 100 de DJ Mag, la majorité des DJ, des meilleurs DJ, ils sont aussi producteurs, c'est-à-dire qu'ils composent eux-mêmes aussi des morceaux. Alors, ça les aide à avoir une meilleure compréhension de la musique, ça les aide aussi à développer leur carrière en termes de notoriété pour pouvoir se faire connaître à plus grande échelle, non pas uniquement grâce à leur DJ set, mais aussi par rapport à leurs morceaux qui sont diffusés comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que toi, ça ne te dirait pas aussi d'être dans la même démarche ? Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas de se comparer aux plus grands, aux mecs comme Hardwell, comme Martin Garrix par exemple, qui a complètement explosé sa notoriété grâce à son titre Animals. Il y en a d'autres comme ça, tu regardes Testo, tu regardes Scrivex, en fait, les plus grands comme ça qui ont créé énormément de morceaux. L'idée, ce n'est pas non plus de se comparer à eux, mais d'être dans la même démarche. Est-ce que ça ne te dirait pas d'aller dans la même direction, même si toi, au début, peut-être que tu n'as absolument jamais créé de morceaux, peut-être que tu es complètement débutant ou que tu as créé quelques morceaux, mais que le résultat n'est pas encore là. Mais est-ce que ça ne te dirait pas de commencer ou de persévérer, de progresser dans cette démarche pour devenir DJ producteur et pour pouvoir comme ça mixer tes propres compos ? Alors, le truc, c'est que pour être dans cette démarche et pour avoir des bons résultats comme ça, que ce soit au moyen ou à long terme, au bout de plusieurs mois ou de plusieurs années, ce qu'il faut bien comprendre, si aujourd'hui, tu es complètement débutant et que tu n'es pas encore dans cette démarche-là, c'est que même les plus grands, même les Skrillex et compagnie, ils ont commencé par créer un premier morceau qui n'était sûrement pas parfait, avec plein d'erreurs qui peut-être ne plaisait pas à grand monde à l'époque. Et puis, ils ont continué, malgré ça, ils ont créé un deuxième morceau, puis un troisième, puis ils ont créé lisse. Et c'est en répétant comme ça tout ce processus de création de morceaux, à force d'en faire, d'en faire, d'en faire, qu'ils se sont améliorés et qu'ils ont développé comme ça leur savoir-faire, leur notoriété. Mais ce qui est important à retenir, c'est que chaque grand voyage, grand chemin commence par un premier pas. Et donc, moi, ce que je voudrais te faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es complètement capable d'entamer cette démarche-là, ou en tout cas de la continuer si tu as déjà commencé à créer quelques morceaux. Et tu peux le faire, mais alors, tu peux le faire, l'idée, ce n'est pas de le faire n'importe comment. En fait, tu peux le faire de manière simple, et en étant guidé, surtout, c'est vraiment ça, en fait, l'idée. C'est que tu sois guidé complètement, étape par étape, pas à pas, pour ne pas que tu sois perdu, pour que tu puisses être sûr d'aller dans la bonne direction lors de ta compo, pour que tu puisses, en fait, être complètement accompagné dans cette démarche pour pouvoir avoir des résultats, c'est-à-dire avoir créé tes premiers morceaux assez rapidement et avec un contexte, en fait, qui te permette vraiment comme ça de progresser et de vraiment pouvoir avoir tes morceaux comme ça et qu'ils soient prêts à être diffusés, à être mixés en public sans que tu galères en étant surchargé de trop d'informations, en étant perdu, en ayant trop d'obstacles devant toi, le fait de ne pas connaître par où commencer, de ne pas avoir le bon matos pour commencer, etc. Alors, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette démarche pour apprendre à créer des morceaux, j'ai fait une deuxième vidéo qui va pouvoir t'intéresser, qui, elle, est beaucoup plus longue, par contre. Je vais t'expliquer pas mal de choses, en fait, dans tout le processus pour créer un morceau de A à Z. Elle peut t'intéresser si tu es débutant et que tu veux te mettre, en fait, dans cette démarche de création de morceaux, si tu veux booster, en fait, ta carrière de DJ également pour passer à un autre niveau. Alors, j'invite à aller la voir. Si ça t'intéresse, donc, il y a un lien, en fait, sous cette vidéo. Donc, si tu es sur YouTube, il y aura dans la description, sous la vidéo, tu as un lien sur lequel tu peux cliquer pour voir cette deuxième vidéo qui va beaucoup plus dans le détail. Si tu es sur le blog, sur le site La Guerre des Potards, tu as les informations, en fait, pareil, tu as le lien juste sous la vidéo. Le truc que, le message que je voudrais faire passer, c'est que si tu es DJ aujourd'hui, c'est super cool de pouvoir mixer les morceaux des autres artistes. On s'éclate bien, on peut faire danser un public comme ça, on peut vraiment bien s'amuser avec ça. Mais le truc, c'est que quand tu mixes tes propres morceaux, vraiment, tu passes à un autre niveau, vraiment, c'est une autre dimension. Et ça, vraiment, ça, je le sais d'expérience, quand tu mixes en public tes propres combos, vraiment, ça te fait quelque chose. C'est vraiment, tu transmets, c'est ton son, tu transmets, tu partages ta création. Et vraiment, c'est vraiment un super kiff. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite de vivre, de pousser vraiment cette démarche-là. Ça peut te permettre de créer des morceaux sur mesure par rapport à tes sets DJ également. Donc ça, c'est... Si tu me suis sur le blog, j'en ai déjà parlé, en fait, de cette démarche. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Par exemple, il y a des choses qui manquent dans certains morceaux qui sont faits par d'autres artistes. Eh bien, pour mes sets, je vais combler ce manque en les créant dans mes propres morceaux. Je te donne un exemple. Par exemple, imaginons que tu veuilles jouer un set qui dure, par exemple, trois quarts d'heure ou une heure. Et qu'au bout des deux tiers de ce set, tu as envie de faire quelque chose d'un peu surprenant pour ton public, pour le bluffer, pour attirer son attention. Et donc, tu as plusieurs manières de faire ça. Une idée, c'est par exemple de créer un break vraiment particulier, qui soit assez long. Et donc, du coup, mais vraiment en particulier, un truc vraiment qui sorte de l'ordinaire. Eh bien, ça, moi, perso, je ne l'ai jamais trouvé dans un autre morceau. Donc, j'ai créé, en fait, ce style de break dans certains de mes morceaux. Donc, c'est un peu une mise en ambiance particulière. Mais ça, tu peux vraiment choisir et créer ce type de break, par exemple, ou un autre type d'assus qui pourrait bluffer ton public. Et donc, l'idée, en fait, c'est au lieu de chercher à faire des manipulations en live, en public, des trucs qui peuvent être compliqués, avec des techniques de mix très avancées, et puis vraiment de se prendre la tête, et puis de ne pas être sûr de réussir parce qu'on est en stress devant le public, etc. L'idée, c'est de créer ça dans un morceau et que tu aies juste à jouer ce morceau. Et donc, il va pouvoir amener ce côté bluff, ce côté un peu différent, en fait, et qui va aussi marquer, démontrer ta personnalité musicale et que tu aies juste à le créer comme ça dans un morceau, que tu aies juste tout simplement à le jouer, à le mixer facilement avec les autres morceaux dans ton set. Donc, voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais vraiment, le truc de pouvoir créer tes morceaux et de pouvoir les faire sur mesure, pour pouvoir les adapter à tes 7 DJs, c'est quelque chose qui peut complètement changer la donne. Donc, je t'invite vraiment à y penser, à te mettre dans cette démarche si ça t'intéresse. Et donc, voilà, si tu veux en savoir plus, moi, je te retrouve dans la deuxième vidéo dont je te parlais. Donc, encore une fois, tu as le lien pour voir la deuxième vidéo qui est beaucoup plus complète sous... Donc, le lien, il est sous cette vidéo, dans la description YouTube ou dans la page située sur le site. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! – Sous-titrage FR –